Les fans attendent la suite de l'un des meilleurs jeux Warhammer 40K depuis plus de 10 ans, et elle est enfin là. En septembre 2024, Space Marine 2 arrive sur PC, PS5 et Xbox Series afin de revendiquer le trône impérial. Mais alors, est-ce que ces missions réussies pour ces soldats d'élite menés par Saber et Focus ? On va plonger dans l'enfer des guerres galactiques pour répondre à cette épineuse question. L'univers de Warhammer 40K est riche, aussi riche que celui du Seigneur des Anneaux, dans un tout autre registre. Et non, on n'exagère pas du tout. La franchise faite en 2024, c'est 37 ans au cours desquels le lore s'est enrichi encore et encore. A titre d'exemple, le jeu de figurines en est à sa 10ème édition, rien que ça, et le lore n'a cessé de s'étendre entre temps. Le succès de Warhammer 40K a engendré de nombreuses adaptations, que ce soit des livres, des comics, des films d'animation et bien entendu des jeux vidéo. Parmi les plus connus, il y a la série de jeux de stratégie Dawn of War, le shooter co-op Darktide et bien entendu Space Marine, premier du nom. 13 ans après, la suite déterre enfin la hache de guerre. L'appel de l'Empereur a été entendu à travers toute la galaxie. Il serait inutile à ce stade de vous faire un exposé, voire une thèse complète sur l'univers de Warhammer 40K. Les érudits le connaissent sur le bout des doigts, ou presque, et les non-initiés seraient perdus en un rien de temps. Voici en résumé ce qu'il faut savoir avant de lancer Space Marine 2. L'humanité est au bord de l'extinction. L'Imperium est acculé de partout par des ennemis supérieurs en nombre et bien décidé à éradiquer la race humaine. Mais l'Empereur peut compter sur son armée régulière, l'Astra Militarum, et ses soldats d'élite, les Adeptus Astartes, pour faire front et repousser la menace. L'histoire de Space Marine 2 débute sur la planète Kadaku, alors qu'elle est sur le point de tomber entre les mains des Tyrannides. C'est une espèce d'extraterrestre guidée par un esprit de ruche et venu du vide de l'espace. On incarne ici un Adeptus Astartes, communément appelé Space Marine, appartenant au chapitre des Ultramarines. C'est la faction impériale arborant l'armure bleue, devenue la mascotte de la franchise. Même si vous n'avez jamais joué à Warhammer 40K, vous avez forcément déjà vu un Ultramarine. Bref, plusieurs escouettes de Space Marine, dont la vôtre, sont parachutées derrière les lignes ennemies pour annihiler tous les hérétiques. Mais une menace bien plus grande, tapis dans l'ombre, attend son heure pour frapper. Saber Interactive met un point d'honneur à rendre justice à l'un des univers les plus denses de la science-fiction, et cela passe par un respect de sa charte graphique. La direction artistique de Warhammer 40K est sans égale. C'est la fusion improbable mais reconnaissable entre toutes, entre des influences gothiques, militaro-industrielles et j'en passe. Et on retrouve tout ça dans Space Marine 2 et bien plus encore. Ce jeu d'action développé avec l'Unreal Engine 5 sublime la DA de la saga et offre des visuels de toute beauté aux joueurs. Ce n'est pas forcément le jeu le plus abouti techniquement sur le marché, mais cela importe peu. Les environnements sont dépaysants. Les animations insufflent la vie aux Space Marine et leurs ennemis. Les effets pyrotechniques ajoutent de l'épique. Et puis ce serait criminel de ne pas mentionner les hectolitres d'hémoglobine, les démembrements et les viscères qui soulignent parfaitement la violence des affrontements. Space Marine 2 est gore et l'assume. Le contraire aurait été étonnant. Les Adeptus Astartes ne sont pas connus pour faire dans la dentelle et ils le prouvent une fois de plus en 2024. Space Marine n'est ni un shooter ni un brawler. C'est la parfaite fusion entre les deux genres auxquels il pique, puis réassemble plusieurs mécaniques de gameplay pour créer quelque chose de rafraîchissant. Cyber Interactive rend hommage de la plus belle des manières aux soldats d'élite de l'Imperium. Il n'a jamais été aussi grisant d'oxyre par dizaines des tyrannides, mais pas seulement, à grand renfort de bolteurs et d'épées tronçonneuses. Le système de combat mixe donc face de tir et de corps à corps en un tout cohérent. Le résultat se veut dynamique, brutal et parvient à retranscrire la toute puissance des Space Marine manette en main. La survie des Adeptus Astartes repose sur la maîtrise de la parade pour conserver intact le bouclier et la réalisation d'exécutions pour le recharger. Ces deux principes vidéoludiques combinés à une gestion minutieuse des ressources et à une fine connaissance des ennemis en présence font toute la différence sur le champ de bataille. Les exécutions sont d'ailleurs si satisfaisantes qu'elles justifient presque à elles seules de jouer à Space Marine 2. Aussi bourrin soit-il, ce jeu vidéo est surprenamment subtil et requiert de s'y investir pleinement pour en extraire le plus de fun possible. Il est bon de savoir que jouer à Space Marine 2 c'est se lancer dans une aventure inquisitrice sanglante et exigeante. Les parties sont intenses et ne laissent que peu de moments de répit. Le repos du guerrier se mérite et vous allez la prendre à la dure. Vous l'aurez sûrement déjà compris, Cyber Interactive a trouvé la formule idéale pour faire des talents guerriers des Space Marine une réalité tangible. Mais Space Marine 2 n'est pas facile pour autant. Au contraire, il faut du temps et un certain sens de la dévotion pour en maîtriser toutes les arcanes. Il faut savoir rester humble devant l'adversité et ne jamais détourner le regard. Le mode histoire de Space Marine 2 qui dure une dizaine d'heures selon la difficulté choisie est d'une efficacité redoutable. Il ne révolutionne pas la narration et encore moins la mise en scène, mais déroule son scénario avec une sincérité communicative. Les aventures militaires de l'ultramarine Demetrian Titus piochent ici et là dans le lore de Warhammer 40K afin de s'y intégrer pleinement et avec un respect qui force l'admiration. Puis les cinématiques d'une qualité irréprochable sont autant de bonbons acidulés offerts aux fans. On frôle parfois le film d'animation, c'est dire à quel point Cyber Interactive s'est appliqué. Il est plaisant d'explorer ce coin de la galaxie en compagnie des Space Marine et de faire face à l'hérésie sous ses formes les plus retorses. Même si la campagne scénarisée souffre d'un mal récurrent sur ce genre de jeu, la répétitivité des missions et des objectifs. Mais on va revenir sur ce point un peu plus tard. Le mode histoire jouable seul ou en coopération jusqu'à trois joueurs est une partie importante de Space Marine 2. Mais le cœur de l'expérience imaginée par Cyber Interactive se situe ailleurs. On pourrait même dire après, car il est fortement conseillé de finir la campagne avant de s'attaquer aux autres modes de jeu. Opération est un mode joueur contre environnement, à faire seul ou en coop, dans lequel une escouade de trois Space Marine effectue diverses missions qui s'intègrent pleinement dans l'histoire principale. Découvrir d'autres facettes du récit est sympathique en soi, mais la majorité des joueurs vont apprécier ce mode pour une toute autre raison. La personnalisation des Space Marine. Voilà la véritable raison d'être de ce mode PVE qui voit les choses en grand. De mémoire, aucun autre jeu Warhammer 40K n'a poussé la customisation des Adeptus Astartes aussi loin. Tout est modifiable ou presque afin de créer le soldat d'élite de vos rêves. Entre les six classes de personnages, les armes, les équipements, les compétences, les ornements, les couleurs, les chapitres, les options sont nombreuses et les champs des possibles infinis. Néanmoins, pour profiter de ces fonctionnalités, il va falloir jouer et sortir victorieux encore et encore. Pour faire simple, vos victoires et autres faits d'armes sont récompensés par des ressources qui débloquent au choix tel ou tel élément. C'est dans ce mode opération que le principal défaut de Space Marine 2 se fait ressentir. A faire et refaire les mêmes missions en boucle, bien qu'elles soient au nombre de six, un sentiment persistant de répétitivité s'installe. Fort heureusement, la coopération à trois joueurs efface partiellement ce défaut. Cyber Interactive a également pensé aux joueurs désireux de se mesurer à d'autres humains dans l'arène. Guerre Eternel fait office de PVP où deux équipes composées de six Space Marine s'affrontent sur trois modes. Anéantissement, Capturé et Contrôlé et Occupation de terrain. S'il a des marchés louables, ce mode joueur contre joueur demeure encore trop anecdotique. Pour conclure en beauté, Space Marine 2 est crossplay. Vous pouvez donc coopérer sans limite de hardware avec les joueurs du monde entier ou bien les affronter, c'est à vous de décider. Beau, brutal, généreux, inspiré, respectueux, les superlatifs ne manquent pas pour décrire ce jeu vidéo d'action. C'est simple, ce Space Marine 2 est l'un des tout meilleurs jeux Warhammer 40K sortis ces dernières années. A ses côtés, on peut penser à Rock Trader sorti l'année dernière qui a pas mal marqué les esprits. Et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 17 sur 20. Sous-titrage Société Radio-Canada